Avis à la population, je tiens à vous rappeler que tout contribuable, qui ne pratiquera pas correctement le tri sélectif de notre commune, est redevable d'une amende de 500 euros. Je ne veux pas chigner. Silence. Et de deux jours de travail. Bonjour, et qu'est-ce que tu dis que mon Dieu, moi ? Ah, c'est que si tu parles au bon Dieu, c'est que tu es croyante. Ah, c'est que si tu réponds, c'est que tu es bourré. Hé, Jésus, Jésus, il changeait l'eau en vain. Qui m'étonne que tout ce type le suivait partout après ? Madame, 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 revenez ! Ah bon, c'est moi j'avais ce qu'il voulait, ça. Je vais te chercher. Le tremble en commun, je ne m'arriais. Mais plus riche qu'au jour passé. De tempest, et de larmes, et de tarmes, je reviens te chercher. Je répète, je répète. Un nouveau gala, ou alors un nouveau radio-cocher ? Ah, monsieur assistiteur, pour quelque chose de plus important encore. Le plus important que radio-cocher ? Eh bien, oui. Qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, écoutez, un autre gala, je lise au plus haut. Mais il faudrait que ça reste un peu long, monsieur assistiteur. Oui, parce qu'il ne faut pas les buter. Non, non, non. Ça se fera toujours combien ? Je répète, pour le gala de l'Hérovision. Les jeunes ici, ils ont un langage à eux. Ils ont une espèce de patois qui parle, j'y comprends rien. J'ai tout marqué, j'ai tout marqué là, tout, tout. Pour essayer de me traduire, pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent me dire. Oh, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. Regardez, est-ce que j'ai marqué ? Voyons, ah oui, ah oui, oui, oui. Les gens d'ici, j'ai dit, mais ils clament de pas. Non, non, ils sannent. Ils sannent. Ils ne ferment pas leur porte-à-clés. Non, 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 non. Ils la clament, ils la clament. Ils ne sont pas surpris, ils viennent ici. Non, ils sont espantés. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Et voilà, je vous explique ma situation. J'ai ma femme qui est partie ce matin promener le chien, et elle n'est toujours pas rentrée à la maison, alors je m'inquiète un peu. Vous ne l'auriez pas vue, par hasard. Votre femme ? Non, les gendarmes, non, ce n'est pas nécessaire. Les gendarmes, vous savez, on va... Je vous parle de votre femme. Oui, les gendarmes, oui, non. Comment elle est, votre femme ? Fais-y comment, comment elle est ? Pardon ? Quelle taille, là ? Quelle taille ? La taille ? La taille de qui ? Mais de votre femme ! Non, on n'appelait pas des gendarmes, j'ai pas dit. Les dernières n'y arriveront jamais, c'est pas possible. Nous allons manquer le quart pour l'Aude. Mais qu'est-ce que... Ah, enfin, mes filles ! Depuis que je vous attends, enfin, dépêchez-vous ! Mes rêves ne semblent trop pas, Mes heures sont longues dans ma chambre-soie. Dépêche-toi, Melba ! Allez, à vous, à vous ! Dépêche-toi, Melba ! Je t'inviens-tu du sement, votre petit assoude ? Vous savez, ma petite Simone, quand elle s'est la débattade chez les hommes, les femmes sont paniquées. Et elle est le seul mot, Simone, elle est le seul mot, c'est-à-dire ! Ah, c'est comme les mots à nos âges, comme dit Raymond, passer une bonne nuit, c'est quand tu n'étais pas là-bas pour pisser. Moi, le gars, il dit que la jeunesse, c'est quatre membres souples avec un membre-lède. Et la liesse, c'est le contraire. Et puis, surtout, respectez les trois règles d'or. Oui, oui ! Ne jamais pisser debout devant les toilettes. Jamais ! Ne jamais n'espier une érection. Et surtout, ne jamais faire confiance à la pète. Jamais ! Jamais !